Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur l'airsoft alors je vais vous présenter tout ce que j'ai en airsoft on va commencer par un petit Mossberg 500 en version ressort donc alors qu'il y a assez simple en fait pour l'utiliser vous avez un petit chargeur qui est livré avec le chargeur du chargeur vous mettez les billes par ici et ensuite il suffit simplement de faire ça ça on envoie les billes dans le chargeur la précision c'est pas top, c'est vraiment pour le jeu il y a un petit système de réglage, ce qu'ils appellent, un mini hop hop c'est long vous mettez, ça va plus ou moins haut c'est assez sympa, ça peut faire mal, on va pas tirer sur le chien donc voilà, celui là c'est vraiment livré dans un emballage basique avec les petites baguettes pour décoincer les billes au cas où donc c'est sympa, c'est un bon petit jouet faut pas chercher la précision avec celui là donc voilà, ça c'est la première acquisition alors ensuite, c'est déjà plus sympa on va passer ici sur du CO2 donc c'est une petite réplique de chez Umarex donc c'est le P8, donc Airsoft il le donne 2 joues maximum bon j'en doute quand même donc il a des parties métalliques, une bonne partie en métal donc simple et double action donc ici il était déjà chargé en CO2 vous voyez la cartouche est là donc vous mettez la cartouche et vous serrez au dernier moment donc les billes se mettent dans cette partie là vous baissez ici le ressort alors on doit pouvoir la coincer voilà donc le ressort reste en bas et vous mettez simplement les billes ici voilà vous décoincez le ressort vous mettez le chargeur donc alors double action vous tirez comme ça ou alors vous pouvez armer tirer ça fait un tir déjà un peu plus précis bon pareil là faut pas chercher la précision mais bon ça ça pique quand même celui-là il est assez sympathique aussi c'est une belle réplique donc il est livré avec deux viseurs donc un viseur normal point blanc ou alors je ne sais plus comment ça s'appelle un petit guide en plus haut et sympa aussi donc voilà donc autre réplique là c'est déjà un peu plus un peu plus drôle on va dire le Desert Eagle de chez de chez de chez qui je ne sais pas un Desert Eagle donc le Desert Eagle tout métal vraiment un un beau produit il est assez lourd c'est ça fait sauf que dans la main bon pourtant j'ai des grandes mains franchement il présente pas mal donc c'est un CO2 comme je vous disais donc il est livré donc pistolet chargeur c'est un système de chargement qui est franchement pas évident alors vous devez mettre les billes dedans il faut faire attention déjà qu'elles ne sortent pas des deux côtés vous le positionnez vous positionnez de cette manière voilà vous mettez les billes à l'intérieur et ensuite vous les enfoncez avec l'autre tige et donc à ce moment là ça se met dans le dans le chargeur donc c'est un CO2 comme je disais vous mettez la cartouche ici vous avez vous avez la petite clé Allen ou BTR c'est comme vous voulez équilibré avec donc pareil voilà une fois que c'est contre voilà on le met donc vous avez plusieurs modes donc là il est en sécurité coup par coup ou tout rafale donc là on va faire déjà une démonstration coup par coup donc on a enlevé la sécurité donc il suffit de le remonter d'un coup voilà ensuite vous la remet une première fois et là vous pouvez tirer bon petit problème technique en fait la cartouche était déjà utilisée j'ai pas vu quand je l'ai mise donc je la refais donc la cartouche vous la mettez là quand vous vous flissez normalement voilà c'est déjà mieux on le met donc on enlève la sécurité voilà on arme voilà donc là on est au coup par coup et si on veut passer au moins de rafale on monte complètement et là franchement il est pas mal il a du recul au coup par coup l'inconvénient c'est que c'est un très 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 gourmand en co2 c'est à dire une cartouche à mon avis vous faites deux chargeurs maximum quand vous balancez comme ça en rafale c'est pratiquement une cartouche pour deux chargeurs c'est parti c'est parti alors maintenant mon jouet préféré ma petite kalashnikov donc alors c'est une électrique donc forcément elle est livrée avec son chargeur sa batterie donc là j'ai pris en version tactile enfin tactique pardon avec donc la poignée j'ai rajouté dessus un point rouge j'ai payé une trentaine d'euros donc je l'ai acheté sur le site polonais gunfire alors livraison rapide produits soignés donc livraison soignée effectivement aussi et sincèrement c'est un bon produit je l'ai eu pas trop cher j'ai dû la payer 150 euros à l'époque et ça fonctionne plutôt pas mal donc le chargeur ici donc vous mettez les billes alors pour information j'utilise ces billes là alors attention à ce que vous utilisez comme billes parce que j'ai utilisé d'autres billes moins chères franchement j'ai eu que des soucis il s'est enrayé tout ça donc faut quand même faire attention à ce que vous utilisez moi je prends des Swiss Arms alors celles là je les prends 0,28 grammes elles vont très bien franchement j'ai une bonne portée une bonne puissance je vais vous montrer ça d'ailleurs donc comme je disais vous mettez les billes dans cette partie là du chargeur donc évidemment il ne faut pas oublier de mettre la batterie donc vous avez deux billes ici vous enlevez les vis voilà et donc là vous arrivez dans le compartiment où vous pouvez mettre la batterie alors au début j'ai galéré un petit peu pour trouver le bon emplacement pour la batterie ce qu'il faut faut pas hésiter à replier ce câble là comme ça de cette manière vous venez mettre la batterie à l'intérieur comme ça donc voilà une fois que c'est remis vous avez une petite molette donc en fait ça tend le ressort qui va amener les billes bien en haut parce que comme il y a un débit assez rapide il faut que les billes soient bien en pression qu'elles puissent partir assez vite donc c'est complètement automatique avec le réglage de hop-up donc le réglage de hop-up c'est ici voilà vous avez juste à bouger ce truc là donc j'ai pas eu besoin de faire de réglage pour l'instant à savoir qu'elle est vraiment 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 précise sincèrement j'ai été surpris par la déjà la puissance et la la précision de cette carabine voilà avant de vous montrer alors ils nous disent 87 cm 3,6 kg 120 mètres par seconde et ça contient le chargeur contient 550 billes et en tout automatique on peut tirer 700 à 800 billes minutes donc vous verrez que ça ça dépote pas mal alors je vais faire une petite démonstration donc ici vous avez là l'état ici coup par coup non pardon euh donc ici en mode mitraillette et ici en mode coup par coup donc voilà on va commencer par le mode coup par coup je pense à des potes pas mal c'est bon c'est bon bon voilà désolé pour la qualité de la vidéo l'amateurisme mais ça a été fait avec un avec mon fils et donc c'est une première vidéo comme ça bon à tout à l'heure pour une autre vidéo c'est bon